Musique Bonjour Natacha. Bonjour Thierry. J'ai essayé de, si vous ne restez pas pour écouter ce qui va suivre, alors c'est que j'ai mal fait mon boulot, Natacha. Oui, c'est bien, vous avez bien annoncé les choses, bravo. C'est une belle histoire que vous allez nous raconter. Oui, une très belle histoire. On va retrouver une jeune femme qu'on avait rencontrée l'été dernier. Elle a créé une association qui s'appelle Suzy Animal Handicap. Elle a une association qui recueille des animaux handicapés. Et là, ce matin, c'est une histoire très particulière, celle de Winnie. Winnie, c'est un petit cheval du Pays Basque, un potioc, qu'elle a récupéré alors qu'il a été amputé d'une partie d'un membre, alors qu'il vivait à l'état sauvage, en fait, dans les montagnes basques. Et le cheval a été retrouvé comme ça, et son propriétaire de l'époque souhaitait l'abattre, en tout cas ne pas le garder. Stéphanie a récupéré ce cheval. Et alors, l'histoire exceptionnelle, c'est qu'on a réussi à lui mettre une prothèse orthopédique pour qu'il retrouve la mobilité. Autant on sait que chez les petites espèces d'un petit gabarit, c'est possible, mais chez des animaux aussi gros, aussi lourds, c'est particulièrement difficile. Winnie, avant d'avoir sa prothèse, a vécu avec ce membre amputé, sans bout, sans sabot, sans rien. Donc il a une petite déformation au niveau de la colonne, mais il a retrouvé une vie exceptionnelle. N'ayez pas peur, si vous êtes un peu sensible, vous n'allez rien voir de dramatique. Au contraire, vous allez voir comment un cheval, grâce à cette prouesse médicale technologique, a pu retrouver vraiment une vie parfaitement heureuse, grâce à Stéphanie. Oui, regardez. Bonjour Winnie. Voilà. C'est bien ? Voilà. Winnie, c'est un poney qu'on a récupéré sur Leboncoin pour le racheter. Et en fait, ce petit poney-là s'est amputé, on ne sait pas comment, par accident ou par un piège dans la montagne, dans le Pays Basque. Avant, c'est un an. Et donc il est arrivé, donc là, 4 ans après son accident, donc ici en Normandie, quand on a été au courant de son état. Et le problème, c'est que 4 ans sans soins, ça fait des catastrophes. Donc on a fait faire une première opération pour tout nettoyer, et surtout qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il puisse avoir une prothèse. Winnie, depuis qu'il est sorti de l'hospitalisation, il est resté à peu près 6 mois. On lui fait des exercices de rééducation tout le temps, tous les jours, tous les jours, pour justement qu'il progresse. Parce qu'actuellement, il a celle-ci, et celle-ci lui convient. Le problème, c'est que maintenant, il est beaucoup plus en forme que quand on l'a eue. Donc en fait, il marche plus, il trotte tout le temps, il veut tout en trotter, galoper, profiter. Donc en fait, elle n'est plus vraiment adoptée pour lui. Donc là, on va devoir en faire une seconde, tout simplement, pour qu'il puisse plus profiter de la vie qu'actuellement. En fait, c'est le même principe qu'une chaussure de ski, en fait. On va dire. Viens ! Tu es bon là ? Je m'inquiète toujours par rapport à son dos, sa colonne vertébrale et son bassin, par rapport au fait qu'il est sur trois membres régulièrement. Sachant que ça s'est quand même bien amélioré depuis qu'il a sa prothèse tous les jours. Donc il n'apporte pas 24h sur 24, mais il apporte au moins, on va dire, 5-6h par jour. Donc c'est déjà un bon début. Et sinon, il est suivi toutes les trois semaines à peu près par un ostéopathe et un autre vétérinaire. Voilà. Très bien. Très bien. Pour la prothèse de Winnie, en fait, on va essayer d'améliorer ce qui a déjà été fait. Donc l'idée, c'est de partir un peu de ce qu'on fait à l'heure actuelle pour les humains, en fait. Des systèmes de manchons silicone, qui sont des manchons posés directement contre la peau, qui vont faire à la fois le confort et la tenue de l'appareil. Parce que le problème qu'on a actuellement avec Winnie, c'est cette tenue d'appareil qui n'est pas convenable. La prothèse a tendance à partir dès qu'il bouge un peu trop. Il est arrivé, il était tout pas bien, tout triste. Vraiment, c'est un petit poney qui n'avait pas vraiment le moral. Et depuis qu'on l'a opéré, il est vraiment mieux. Et encore depuis qu'il a la prothèse, il a un peu trop le moral des fois, parce qu'il ne peut pas toujours faire sa rééducation comme il faudrait. C'est fatigué ? On y va. Allez. Ça va ? Magnifique. Il faut saluer la pouesse médicale et technologique. Oui, exactement, parce que c'est vraiment une première. Le jour de notre tournage, on faisait un moulage pour sa nouvelle prothèse, puisque la toute première n'était pas vraiment adaptée. Et puis là, Winnie, maintenant, a sa nouvelle prothèse. Et aux dernières nouvelles, vraiment, il se porte à merveille. Donc voilà, une très belle histoire. Parfois, la technique permet de faire des choses exceptionnelles. Donc c'est bien de le saluer aussi. Il aurait même tendance un petit peu à... Il est un peu téméraire, Winnie. Oui, il est un peu chouchouté par toute équipe qui le suit. Donc du coup, parfois, il est sans limite, Winnie. Mais bon... Il est un peu chouchouté par toute équipe.